bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative du farm du 42 en score 517 alors cette vidéo elle vient suite à la précédente que j'avais fait qui présentait déjà cette ce type de farm mais je suis un petit peu surpris parce qu'elle a eu beaucoup de succès beaucoup plus que ce que je pensais or elle était un petit peu brouillon je trouve je l'avais fait comme ça très rapidement parce que j'étais tout content d'avoir découvert cette technique alors que voilà c'est pas très propre la stratégie est pas très optimisée je vous avais fait la vidéo je connaissais même pas vraiment ce que faisaient les mobs alors que là depuis je les fais une trentaine de fois donc j'ai une bien meilleure maîtrise du donjon de ce qui se passe et de ce que je fais comme ça je pense que certains pourraient prendre cette cette vidéo comme modèle tout simplement pour farme et bah je vous ai fait une version propre optimisée sur le placement sur l'initiative sur la stratégie et donc je vais vous la faire de manière plus détaillée en vous expliquant vraiment quelles sont les choses essentielles qu'il faut savoir pour un farm efficace bon alors première chose à noter on a un challenge mystique à 90% ça fait plaisir sachant que c'est c'est autobid mystique on peut pas vraiment le loupé et le modificateur de combat c'est un truc qui fait du déplacement entre mes personnages quand ils s'infligent des dégâts donc ça me concerne pas du tout donc c'est comme si on en avait pas c'est pas plus mal comme ça ça n'affectera pas le combat bon il y en a certains qui peuvent accélérer les choses qui font que c'est plus rapide là ce sera pas le cas c'est pas grave alors ben la compo d'idol elle est toujours la même c'est la compo classique score 517 je pense que tout le monde connaît à partir d'ultram de muta etc cette fois ci vous avez vu que je suis à huit personnages puisque dans ma vidéo précédente j'étais à six personnages c'était dans un souci d'efficacité c'était juste pour avoir quelque chose de plus rapide à vous présenter donc je prends toujours les mêmes team on va dire qui gère le combat et je prends cette fois ci trois mules sagesse donc là voilà c'est vraiment début que j'ai prise pour pour remplir le groupe quoi pour faire quelque chose de convenable les stuff sagesse sont pas du tout optimisé il n'y a pas de bonbons il n'y a pas de voilà c'est vraiment pour pour faire un groupe de huit pour avoir un modèle niveau du placement on est sur quelque chose d'assez similaire j'ai juste modifié le placement initial vous avez peut-être pu le remarquer pour que je sois pas embêté notamment avec avec leur horaire qui passe parmi mes personnages pour sinon elle m'en déplaçant c'est un petit peu gênant au premier tour avec l'écran j'ai chargé toutes les flèches donc quand j'entends les toutes les faits je veux dire punitive expiation pour aller les dégâts sympa moi j'ai pas très bien gérer la j'aurais dû mettre la zone sur les deux ça aurait tué le 60 voilà hop là elle est où donc l'écran qui se qui charge leur flèche au premier tour qui ce fut le boost au deuxième tour et qui commence tout simplement à faire le ménage là je vais pouvoir vous présenter plus en détail ce que font les différents mobs on va mettre un peu de distance hop le roublard qui est toujours là pour booster en panneau de classe pour pouvoir placer les bombes sans ligne de vue avec le kaboom tous les deux tours et des réductions du coup en pa de pas mal de sorts vous remarquerez que sur la vidéo précédente je l'avais mis aligné avec les autres personnages alors que là je décale d'une case pourquoi je fais ça tout simplement parce que ça gêne pas du tout là il est toujours aligné avec le bloc qui fait qu'il ne soigne aucun aucun ennemi alors les nuits qui continuent à placer son rôle on mêle basse à 0 pm voilà et cette cette petite case en fait elle me sert après à mettre le coffre animé à la fin du combat sans que il aille va drouiller et m'embêter à être dans mes pattes à mauvais moment quoi donc c'est plutôt pas mal plutôt pratique alors les mobs qu'est ce qu'ils font le 60 c'est le plus dangereux tout simplement parce que il met des poisons avec pas mal de portée et si on fait pas gaffe et ben on sort trop vite avec un perso qui tombe à son tour sans qu'on comprenne trop pourquoi et ben c'est parce qu'on n'a pas été attentif et qu'on a pris un poison tout simplement donc il faut faire attention donc là toujours une gestion de la distance importante on retire de la portée voilà toujours garder le bon nombre de pm pour venir se replacer si on se fait attirer par le 7 qui nous attire s'il a plus de 50% de pv alors là il faut que je termine le 33 donc on est tous les meubles je vous avais déjà un petit peu présenté dans la vidéo précédente mais là je on va dire que j'ai une meilleure maîtrise de ce qu'ils font est ce que je le termine non hop voilà comme ça c'est bon lui aussi hop là on vient se remettre le 22 qui n'aura pas assez de portée pour venir me toucher donc là voilà vous voyez que j'ai assez j'ai suffisamment de pm du coup pour venir me placer mettre le kaboom poser les bombes et revenir me poser à ma case sachant que le problème de pm il s'amoindrie au fur et à mesure du combat tout simplement parce que je me booste en pm petit à petit donc à la fin j'ai plus 3 pm sur les persos l'écran et le roublard c'est assez pratique voilà bon là le combat se déroule tranquillement on va commencer à taper le boss avec les expiations hop on pense bien à se décaler des alliés tout simplement à cause du 22 alors là vous voyez que j'ai été attiré tout simplement parce que j'ai tapé le 7 et donc il faut faire attention des fois ça me met un petit peu dans l'embarras par rapport au renvoi de dégâts du 22 parce que au début du tour j'étais bien placé mais à cause du déplacement je finis par tuer un allié c'est un petit peu triste voilà donc là vous voyez que j'ai pas eu assez de pm pour me replacer avec le drifax le crâne donc c'est pas gênant le roublard va replacer sans problème allez hop plus de boss ça c'est fait alors une fois qu'il ya la nouvelle vague qui proc qu'est ce qu'on fait on peut mettre des flèches empoisonnés qui retire des pm et qui mettent un poison qui peut être utile si on laisse un mot avec quelques petits pv tout simplement ça nous fait gagner un tour ça fait gagner du temps alors là la roublarde qui vient replacer on remet toujours les bombes voilà la roublarde vraiment le jeu très très plat on fait toujours la même chose mais c'est efficace donc on va pas s'en plaindre voilà le boost voilà bon voilà les mobs je pense que j'ai à peu près fait le tour des choses qu'il faut savoir le reste c'est que des trucs style boost de pm le 13 qui se rajoute des petites résistances mais bon dans la mesure où en fait ils jouent quasiment jamais puisqu'ils sont morts avant pouvoir faire quoi que ce soit c'est pas vraiment gênant hop voilà donc toujours on garde à l'esprit le danger c'est le 60 le 33 le renvoi de dégâts du 22 c'est vraiment eux qui peuvent poser problème alors là on va se faire un petit massacre là haut hop 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 et l'oeil de taupe qui devrait en terminer ah non de peu dommage on va donc terminer avec le crass suivant c'est pas du tout gênant hop là ça ça dégage ça ça dégage ensuite le 33 qu'on peut tuer en crit max bon on va pas jouer avec le feu voilà on lui met une petite flèche destructrice de sécurité le 60 qu'on va essayer de focus avant qu'ils puissent aller placer quoi que ce soit le 33 suivant moi qui va y passer aussi je pense simplement voilà hop le 60 qui ne jouera pas non plus hop là on continue à se booster en parallèle de ces vidéos et je vais vous sortir j'ai oublié une bombe je vais vous sortir une vidéo sur ce que je fais avec les ressources que je droppe parce que voilà comme vous pouvez l'imaginer je droppe énormément de choses tout en x8 en plus avec le avec les idoles on est sur du 100% de drop donc ou quasiment ou presque plus les tchals voilà on droppe tout au max alors ce que je fais c'est que je craft des panneaux et que je les brise donc voilà vous allez voir ça très vite donc là voilà vous voyez si j'avais si j'avais retapé le 22 à cause du déplacement du 7 ça m'aurait fait tuer un cras donc on sort des cadres n'oublie pas sinon ça peut être vraiment dangereux quoi est ce que je le termine oui hop et lui aussi en crits allez parfait on se replace tranquillement alors est ce qui est extrêmement chiant c'est qu'à chaque fois que les mobs ils apparaissent voilà ils leur font leurs petites animations là et ça me fait perdre à chaque fois cinq six secondes c'est très énervant sachant que j'ai désactivé les effets d'essor donc c'est un bien grave hop on continue à taper on rebooste la portée bon j'essaie de prendre le roublard dans le boost de la portée mais concrètement c'est pas très utile c'est juste pour pouvoir mettre une botte avec à longue distance ainsi il ya besoin de replacer quelqu'un hop là le 33 est ce qui survit ah il survit dommage bon on va tuer lui du coup on voit leur pousser il faut pas que j'oublie de l'achever avant qu'ils jouent sinon ça va devenir très compliqué parce que là du coup il a un paquet de pm hop là bon voilà je pense que là on est sur quelque chose de pas mal on évac 3 bon ça le combat va très vite 1 j'en ai fait certains en 12 minutes et quelques ça peut c'est vraiment efficace quand on est parti hop 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 non là les doubles flèches qui va tomber c'est le tour très agréable à faire hop allez hop là on va libérer la ligne de vue sur le 33 pour la prochaine punitive on sort booste alors j'ai dit qu'il ne fait pas jouer lui heureusement que je regarde est ce que je le termine avec une destructe simplement on va lâcher la punitive dessus bon c'est un peu du gâchis mais comme j'en ai d'autres qui vont arriver derrière c'est pas bien grave le 60 qui y passe aussi hop le troisième qu'est ce que ça regarde d'avoir plein de crâques comme ça une fois qu'on a lâché un gros burst on se dit que c'était efficace et hop il y en a un autre qui arrive derrière allez le 22 que je pense que je tue aussi alors là il faut que je fasse gaffe au niveau du placement je vais me mettre là voilà parce que là sinon il y avait le renvoi de dégâts et j'aurais perdu un crâne il n'a pas de pm il n'y a pas de danger hop voilà qui est fait on va pouvoir placer bientôt le coffre animé en prévision de la vague de la dernière vague qui va pas tarder à arriver voilà là on termine ça hop lui je pense que je le termine voilà sans problème j'ai pris quelques petites mules je fais des passages de faire un million le combat donc par exemple si j'ai un client bas je prends deux mules à moi et genre j'en rajoute un client ça fait quelques petits revenus en plus ça me permet d'amortir un petit peu les frais de déstuff aïve chose que je n'ai pas précisé aussi depuis la dernière vidéo j'ai re-stuff les crâques correctement ils ont quelque chose d'assez correct il ya juste en fait le troisième crag auquel il manque deux dofus mais bon il a quand même son dofus ocre pour être maximum au niveau dpa voilà là on joue en 16 9 c'est quand même assez confortable et voilà les mobs ils arrivent ils crèvent direct c'est efficace clairement allez on va quand même mettre un petit poison sur celui là haut hop là on termine le combat en douceur je vais vous mettre à la fin du combat des screens de deux deux fois où j'ai été relativement efficace l'une au niveau du temps du combat qui faisait moins de 13 minutes et l'autre au niveau de l'expérience que j'ai eu un bon tchal et j'avais un level de groupe qui était relativement optimisé j'ai tapé 240 millions quelque chose comme ça sur mon sac rieur donc j'étais content même si c'est pas incroyable c'est par rapport au temps et la facilité à farmer c'est quand même c'est quand même d'une efficacité assez agréable sur la vie avec rien et hop bon qu'est-ce qu'on va tuer là hop lui dégage aussi voilà et ensuite on va garder de quoi à se placer là 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 si je leur tape je me déplace donc je le tape pas je choisis le 60 et c'est lui qui va venir faire le ménage derrière hop là boum bon lui on va lui lâcher une absorbante et là je me place pour ne pas taper mon autre cra à l'écrit bon ça se termine pas de toute façon hop là on même pas besoin de râle là clairement j'aurais pu poser le coffre moi je pense pas que je terminerai le tour prochain sera sûrement au tour fin du tour 11 que je vais terminer le combat hop donc là encore une fois on perd du temps à cause des maps qui font leurs trucs là c'est sûr c'est insupportable parce que le but c'est vraiment de jouer vite d'être efficace si on veut ne pas y perdre trop de temps allez-vous ce qui est dommage c'est que les poisons ils ne sont plus cumulables alors qu'avant il était je me rappelle quand je fermais le nidas je lui mettais six poisons dessus et il prenait 2500 voire 3000 de dégâts à son tour c'était vraiment agréable là on peut plus bon bah c'est ils font des petits changements on va pas leur en vouloir je crois qu'il n'a pas pris hop aller dernier boost que je pose on est vaccin que c'est la fin hop là on va terminer en beauté avec un gros rocks hop là on n'oublie pas de poser le coffre et là j'aurai tout pile ce qu'il me faut même pas j'ai un pm de rap pour me replacer c'est parfait voilà une version un petit peu plus propre quand même de de ce farm un petit peu plus soigné le 33 qui va y passer très vite hop voilà lui on va y aller à l'immobilisation ça devrait passer avec un petit crit voilà parfait le set up up nickel à bas ce sera tour 12 qu'on va terminer dommage j'ai un petit peu surestimer mon efficacité est ce que ça le termine ça non pas du tout hop hop là voilà et on va terminer là je vais passer mes tours en clairement ça sert plus à rien de se booster les nues qui passent et dernier écras qui va venir placer une explosive qui devrait relativement lui faire mal hop et voilà donc là on est à combien de minutes 15 minutes 44 bon voilà je suis autour de 15 minutes en moyenne là comme j'ai pris le temps de parler de commenter un petit peu c'est un petit peu moins efficace on est quand même sur du 217 millions sur le sac rieur qui passe niveau 195 presque 196 il a presque pris deux levels sachant tous les personnages là sont en xp x1 c'est je trouve ça vraiment efficace c'est remarquable je peux xp 3000 d'un coup en plus j'ai mis mes personnages chasseurs ce qui me permet de récupérer voilà un million de camas environ à chaque combat ce que j'ai cinq fois un peu plus de 200 200 mille plus tous les crafts enfin tous les complots pour faire des crafts on s'en sort vraiment bien qu'est ce que je pourrais rajouter pas grand chose je pense je vais vous mettre celle où j'ai le plus xp la voici et celle où j'ai été le plus rapide voilà on va se quitter là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve bientôt pour une vidéo où je vais faire du brisage de masse avec tout ce que j'aurai craft et avec ses milliers de ressources à bientôt